SÉQUENCE 5 RÉDIGER DES ACTIONS SUCCESSIVES ET Y INSÉREZ UN DIALOGUE ORAL JOUER DES ACTIONS IMAGINÉES PAGES 53 ET 54 PARCOURS FRANÇAIS J'OBSERVE ET JE COMPRENDS J'OBSERVE LES IMAGES SUIVANES 1. Je choisis une image 2. J'identifie les constituants de l'image choisie, lieu, personnage, décor, couleur, etc. LIEUX Le désert Un casbah La route Personnages Des nomades Des voyageurs Décors Tentes Des maisons traditionnelles Couleurs Jaunes Rouge Orange 3. Je peux imaginer un événement à partir Du lieu, qu'est-ce qu'on fait dans ce lieu ? Qui fréquente ce lieu ? Des personnages Action Du décor Que peut suggérer un tel décor ? Des couleurs, quelles impressions donnent-elles ? LIEUX LIEUX Au milieu du désert, on trouve une casbah des personnages, cette casbah est habitée par un sultan et passée par elle des caravanes commerciales. Du décor, le sultan accueillait les nomades dans une grande tente. Des couleurs, sur des sables oranges du Sahara et sous la chaleur du soleil jaune. 4. Je découpe l'image en trois plans, premier plan, deuxième plan, arrière plan. 4. Je découpe l'image en trois plans, premier plan, deuxième plan, arrière plan. 5. Je découpe l'image en trois plans, deuxième plan, arrière plan. 5. J'imagine des actions à partir des constituants et des plans de l'image. 5. J'imagine des actions à partir des constituants et des plans de l'image. 6. Arrivée de la caravane commerciale à la casbah. 7. Accueil du sultan des voyageurs de la caravane commerciale. Ce ne sont pas des voyageurs mais des voleurs ou des bandits. Le vol des objets précieux du sultan. Les bandits s'enfuirent dans le désert. L'armée du sultan part à la recherche des voleurs. La retrouvaille des bandits la récupération des objets volés. 1. J'énumère oralement, sous forme d'un petit récit, les actions à partir de l'image choisie. Il était une fois une casbah habitée par un sultan au milieu du désert. Un jour une caravane commerciale arrivait à la casbah. Le sultan accueillait les voyageurs de la caravane commerciale. Mais ce ne sont pas des voyageurs mais des voleurs ou des bandits. Quand la nuit tomba, les bandits entrèrent dans la maison du sultan et volèrent des objets précieux. Les bandits s'enfuirent dans le désert et l'armée du sultan partirent à la recherche des voleurs. Enfin ils les retrouvèrent et récupérèrent les objets volés. 2. Je joue ces actions devant mes camarades. Il était une fois une casbah habitée par un sultan au milieu du désert. Un jour une caravane commerciale arrivait à la casbah. Le sultan accueillait les voyageurs de la caravane commerciale. Mais ce ne sont pas des voyageurs mais des voleurs ou des bandits. Quand la nuit tomba, les bandits entrèrent dans la maison du sultan et volèrent des objets précieux. Les bandits s'enfuirent dans le désert et l'armée du sultan partirent à la recherche des voleurs. Enfin ils les retrouvèrent et récupérèrent les objets volés. Je retiens. Les trois plans d'une image. Premier plan. Deuxième plan. Arrière plan. Je m'évalue. Après avoir raconté oralement, je peux vérifier si… Je sais identifier les constituants d'une image. Oui. Je sais lire une image selon trois plans. Oui. Je peux imaginer des actions à partir d'une image. Oui. Je peux jouer ces actions devant mes camarades. Oui. C'est le monde, sinon. C'est là dans la connaissance ! C'est bon. C'est bon. On peut aussi, c'est bon.